et bien le bonjour aux gens j'espère que tu vas bien que tu as passé un très bon week-end que sa côte à semaine a bien commencé voilà voilà pour ma part tout est ok en pas de souci j'ai la forme la frite la pêche la banane la patate n'oublie pas de t'abonner de liker de partager ça fera extrêmement plaisir et puis voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre aussi bah oui on se retrouve sur la ferme du vieux sur campagne en france bien évidemment voilà petite série qui continue à vous plaire et ça fait extrêmement plaisir du coup j'ai été acheter un champ le champ 18 voilà j'ai acheté le champ 18 là je vais le déchômer et après on va le semer en blé on est au mois d'octobre je trouve que c'est assez cohérent un petit coup de bol quand même voilà bon allez on est parti là j'ai le déchômeur qui se trouve ici on va se faire ça là bas et après ben là j'ai le mois qui est là aussi donc tout va bien tout va bien pour l'instant non sont saï voilà bon bah super content encore je vois que vous êtes fidèle aux vidéos et ça ça fait plaisir voilà n'hésite pas à continuer si tu me connais pas bas tu t'abonnes t'actives la petite cloche tu peux rejoindre le discord aussi il n'y a pas de souci tout ça c'est dans la description sous la vidéo voilà voilà où elle maman ça va le faire ça un petit coup de déchômeur impeccable du coup et hop on va aller au champ en fait le champ 18 il se trouve juste derrière les pâtures à vaches que j'avais fait sur la dernière vidéo d'ailleurs si tu n'as pas vu la dernière vidéo n'hésite pas à aller la voir elle a fait peu près là alors que je te parle à lui faire 500 vues un truc comme ça voilà n'hésite pas à aller faire un petit peu plus ça fera toujours plaisir 1 voilà allez hop à nouveau la partie au champ on il est pas grand le champ 18 ans donc théoriquement on aura le temps de déchômer je sais pas après si j'y mettrai pas un âge et j'ai pas dû acheter pour la bourrée je crois je sais pas on verra on verra quand on y sera voir s'il faut peut-être il a bourré peut-être on va bien voir parce que là je l'ai acheté en fait et j'ai lancé la vidéo directe donc j'ai pas été voir je sais qu'il est prêt à être à l'été moissonner je veux dire donc ça c'est sûr voilà bon allez go allez c'est à gauche mon petit toujours avec mon petit john d'air 5 heures 5 heures 80 bien il bosse il bosse ce john d'air ça bosse ça bosse dur et on va commencer par en haut hop voilà en plus il est pas trop plat ça va il a un petit peu bon après c'est pas un grand champ parce qu'il faut que je fasse de la céréale pour avoir un peu de papaye parce que j'ai plus du tout de paille à la ferme ou s'il m'en reste c'est vraiment le minimum voilà vraiment le minimum syndical allez go on va se faire ça tranquillement voilà allez on va pouvoir semer derrière je pensais que j'aurais plus de problème que ça avec ce machin là mais non impeccable donc on va pouvoir semer voilà allez go bon n'hésite pas à aller revoir toutes les reliefs de live normalement je pense que va aujourd'hui on est mardi mardi aujourd'hui donc théoriquement je pense vous faire un live si tout va bien si tout va bien je répète bien si tout va bien ce jeudi soir à 20h30 voilà le 19 octobre voilà alors soit je suis sur ma petite série ma ferme en fait j'ai plusieurs plusieurs options à la limite tu vas me le dire dans les commentaires voilà je vais te donner deux voire trois options alors soit la série ma ferme sur castelno voilà ça c'est la première option soit megafarm sur musterland là on est en multi par contre d'ailleurs on a très bien avancé on fait que des missions à don fin or live on fait des missions pour essayer un maximum pour gagner un maximum d'argent hier soir on y est allé on a gagné on a gagné enfin depuis depuis dimanche je crois on a gagné 700 mille euros rien que une mission les grâce c'est énorme il ya origina qui nous a rejoint aussi alors du coup j'ai dit alors qu'est ce que j'ai dit soit ma ferme sur castelno soit alors vas-y tu as trois solutions soit megafarm sur musterland la map et l'autre je peux vous faire aussi en multi la lotoise voilà dis moi ce que tu veux en sachant que la lotoise est toujours en essai sur la sur la chaîne de jean-édouard de la brouette voilà donc normalement il devrait moi je vais être sur la nouvelle version de la lotoise de jean-édouard il l'a aussi voilà donc soit tu veux que je fasse un live sur la lotoise voilà en multi avec avec la team tu me dis tout ça dans les commentaires bah si tu marques rien dans les commentaires et bien je choisirais théoriquement je devrais partir sur ma ferme voilà si tu veux voir ma ferme ou ou megafarm ou la lotoise voilà tu marques megafarm lotoise ou ma ferme voilà après j'avais dit je vous ferais peut-être un live aussi sur la série la ferme du vieux aussi c'est envisageable mais peut-être pas peut-être pas ce jeudi parce qu'en fait je fais tout je fais tout en vidéo donc j'avance pas énormément vite et faire un live de deux heures sur ma ferme du vieux je crois que je vais tourner en rond si après ça m'obligerait à cheater enfin comme les champs sont pas très grands tout va bien et j'ai que 143 mille balles de 143 mille balles donc je sais pas si c'est une bonne idée de vous faire un live sur sur la ferme du vieux en fait j'avais pensé à un moment mais après mieux réflexion c'est que si je fais un live sur la ferme du vieux c'est qu'est ce que je vais faire quoi voilà parce que bon pour l'instant bon là celui là il n'est pas prêt là on va le semer les prairies qu'on a semé sont pas prêtes encore sont pas prêtes à être récolté les vaches bon bah elle les vaches se nourrissent tranquillement voilà donc du coup je saurais pourquoi te faire c'est pour ça que j'ai dit peut-être que sur la ferme du vieux on va attendre un petit peu que j'ai bien avancé les épisodes voilà c'est ce faire un truc un peu mieux voilà alors tu marques dans les commentaires soit alors je répète un soit la lotoise un live sur la lotoise un live sur megafarm ou un live là où je suis en solo ma ferme voilà c'est castelnau ma ferme et voilà je répète pour ceux qui ne connaissent pas qui viennent de me découvrir voilà 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 ou elle ou elle ou elle ou bon désolé pour la semaine dernière la vidéo est un petit peu courte et ouais parce que j'avais pas le j'avais pas le temps de voir les yeux en fait et du coup je pensais que j'avais fait une trentaine de minutes et en fait j'ai fait qu'une vingtaine de minutes autant pour moi j'en suis désolé voilà donc celle là normalement on devrait rattraper le temps perdu voilà bon sinon à part ça quoi de neuf dites moi ça dites moi tout un peu les commentaires quoi de neuf est-ce que tout se passe bien voilà on aura le temps de commencer à se mettre un facile facile on est fou là et là les gars on est à l'aise là là on est bien moi je dis que les gardes et bien non c'est bien si c'est bon ça ça change de méga farm les missions qu'on a eu fait bon après tu me diras je pourrais faire des missions aussi sur campagne en france c'est vrai que je suis pas obligé de travailler qu'à la ferme je peux faire des missions aussi ça peut être pas mal ça aussi pourquoi pas ah bah dis moi dans les commentaires si je fais des missions sur campagne en france voilà ça va me diriger un peu parce que des fois je manque un petit peu d'idées c'est vrai que je viens de penser aux missions là ce serait pas une mauvaise idée je pense après quoi te dire d'hôtes à part la messe amen ouais non bon après voilà ça mène son petit train train tranquillou tranquillou oui tout à l'heure je vous ai dit que orangina c'est orangina 480 voilà il est rentré un petit peu dans la team il fait des missions alors à donfin alors lui par contre c'est le roi du labour il fait que les missions de la bourre impressionnant mais bon rien qu'en mission de la bourre il me semble que l'autre jour il a failli hier hier je suis comme il en a fait de la bourg mais c'est énorme je crois qu'il a fait plus de cent mille balles de de la bourre nous avec fred et puis eric enfin surtout fred et moi parce que eric lui vient un peu plus tard comme il bosse un petit peu à la ferme aussi de temps en temps il faut bien qu'il bosse cet homme je crois qu'on a fait cent cent cinquante mille cent cinquante mille euros de comment s'appelle de mission et juste en faisant du fauchage du fauchage donc on a fait du foin et de l'enrubanage mais attention on a eu quand même deux missions à 60 mille euros les champs ils font ils oscillent entre 14 et 17 hectares je crois donc voilà ça a pas été facile quand même on a gagné du pognon mais quand même ça a été compliqué ça a été long très très long surtout sur sur megafarm on n'a pas encore du gros matériel parce que le but du jeu c'est d'acheter le plus gros champ de la map avec le matériel adéquat je vous rappelle c'est l'objectif de megafarm voilà une petite série qui est que sympa moi j'aime bien parce que ça change un peu que de toujours le même matériel et du coup j'ai dit pourquoi pas trouver une map assez jolie c'est à dire la musterland et de faire un peu de qu'on s'appelle de gros matériel un peu pour changer c'est à dire que pour l'instant là sur megafarm on travaille exclusivement avec du 6 du 6 mètres je crois il me semble six ou neuf mètres donc on n'est pas encore arrivé dans du matériel énorme en tracteur pareil on n'est pas arrivé sur des gros gros tracteurs là si on part au prochain live de megafarm on va acheter les vaches donc là on devra en acheter une cinquantaine donc après il y aura toutes les vaches à faire donc après ça devenir le plus en plus intéressant de d'être dessus parce qu'on fera toujours des missions peut-être un peu moins mais on s'occupera des terrains parce que pour l'instant en terrain on n'a pas grand chose sur megafarm d'ailleurs on a toujours le même qu'on a fait en live dernière fois et je sais même pas si on a racheté un terrain pour vous dire pour l'instant on s'est concentré à fond sur les missions donc pour l'instant je crois que ouais on a acheté avec un seul terrain on ne semble pas en avoir d'autres bon après on a lâché des tracteurs enfin lâché un tracteur parce que voilà et origina qui est arrivé il ya steve aussi à le port de l'gay est arrivé aussi il ya david aussi qui est passé donc il a fallu acheter quelques tracteurs mine d'arrêt de mémoire donc voilà on s'éclate on va s'éclater sur ce map enfin sur cette série après ce qu'on restera sur ce map parce que il ya quand même pas mal de petits soucis dessus non c'est la question que je me pose c'est à dire même si on change de map n'importe comment ce qu'on a gagné ce qu'on a fait on le récupère sur notre map est ce qu'on va trouver des champs aussi grands sur une autre pape ça c'est la question à deux balles et surtout une map qui soit équivalente à north starland quoi ce que j'aime bien me se rendent quand même parce qu'elle est sympa elle est pas mal faite mais je sais pas il ya des petits trucs des fois on reste bloqué pendant quelques secondes alors l'impression que c'est une sauvegarde mais en fait moins sûr un peu le bordel quoi bien je vais ici moi je suis pas remonté qu'ils ont je vous parle je vous parle je vous parle et voilà et voilà résultat je fais des conneries voilà au mois d'octobre je trouve que totalement cohérent les semis et tout c'est pas mal voilà impeccable ouais donc on aura largement le temps de commencer à semer voire de tout semer besoin qu'on finisse ça qu'on aille bon je vais arrêter de faire des demi-tours parce que ça me saoule en plus les lignes sont plus très longues je pense que dans la vraie vie je pense que ça doit se faire pareil ça doit être identique moi je pense pas j'en sais rien je suis pas du tout du métier impro complet enfin moi c'est ce que je ferais je pense je me ferais pas chier à faire des demi-tours dans les bouts de champ comme ça là oui six petites lignes voilà on va faire les côtés bien propre pour un sens on fait ça un petit peu l'arrache mais quand même en faisant bien là j'aime bien sa petite série moi la ferme du vieux où ça coule ça me détend ah oui ah oui et puis si je vais de vous dire quelque chose enfin je sais pas s'il y en a encore beaucoup à ce moment là au bout de 15 minutes je suis en train de vous préparer quelque chose d'ici je suis pas d'ici façon si quelques mois vous l'aurez vous l'aurez mais je vais pas vous en dire plus voilà je suis en train de vous faire un truc les gens vous avez là au toit ce qui va être en dl incessamment sous peu j'avais dit avant avant les fêtes de fin d'année donc je pense que normalement je suis dans les clous mais à côté je vous fais autre chose et oui pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps et personne le sait j'en ai parlé à personne même pas la team même pas même pas à personne j'en ai parlé à personne même pas fred même pas eric mais pas orangina même pas steve mais pas david à personne je fais ça tranquillement de mon côté mais alors ouvert et bien c'est pour ça il faut s'abonner activer la petite cloche et le rejoindre le discorde parce que un jour il y aura peut-être quelque chose sur le discorde et oui il y aura peut-être des photos il y aura peut-être quelque chose je sais pas mais pour l'instant je vous en dirai pas plus allez ça c'est bon je vais aller là bas là j'ai vu tout à l'heure j'avais fait un petit manque on va aller chercher le somewhere j'adore ce petit gender qu'est ce que je l'aimais d'ailleurs je suis toujours fourré dedans dès que je fais quelque chose sur ce parti ou sur n'importe quelle partie en fait c'est le genre c'est mon genre j'ai abandonné le dote parce que le dote similaire le dote s'il a pas de freins ça me saoule le dote alors que là ce genre d'air qu'est ce qui me plaît il n'a pas beaucoup de patates il en a suffisamment parce que j'ai à faire et hop on se fait une petite vue intérieure allez allez on va à la ferme on va chercher le semoire et on va aller se semer sa illico presto alors tu vois bien j'ai fait je crois c'est la sixième ou septième vidéo sur la ferme du vieux regarde mon tracteur mon tracteur il a six heures c'est pour dire quand même alors que j'ai pas fait six heures de vidéos j'ai dû c'est des vidéos d'une demi-heure toi c'est vite le calcul une heure deux heures ça fait trois heures à peu près grosso modo ça fait trois heures de vidéos que je vous ai faites à peu près un jeu pas je regarde pas ça spécialement mais voyez le prêt il n'est pas fini encore puis bon faut je fasse quelque chose faut que je gagne de l'argent parce que pour l'instant je n'ai pas gagné un pet de sous donc il va falloir que je gagne un petit peu d'argent donc pourquoi pas faire des missions un petit peu pour changer pour essayer de faire pour gagner un petit peu d'argent parce qu'il ya un moment quand j'aurai plus de sous je ne pourrai plus rien faire je serai coincé ce que j'achète j'achète tranquillement mais il faut que ça rentre quand même ceux qui me connaissent ils savent bien que moi les crédits et moi on n'est pas marié ensemble si je peux éviter de faire un crédit moi ça m'arrange parce que même dans la vraie vie enfin l'irl c'est pareil j'ai pas de crédit je supporte pas les crédits en fait tac j'achète tout cache quand je peux j'achète quand je peux pas j'attends là allez ça c'est bon allez on va prendre le somewhere je vais le mettre sur blé ce sinon si je le fais pas de suite il ya des grandes chances que ça se fasse pas voilà y est bon un peu plus grec mais j'ai ah ah ça soit être du blé ça je me trompe pas ouais je contrôle parce que je me connais ah ah allez on est parti pour semer on va aller semer du blé ça me fera un petit peu de poil sont n'importe comment de la paille à voir j'en achète parce que je peux en avoir assez ou au moins que je fasse une mission et de la paille que je récupère la paille de la mission faut se trouver une astuce mais je pense que ça va être celle là récupérer la paille de la mission je vais sûrement faire ça je pense parce que en air tout ça ça va je suis bon je suis ok rb à nancy lâche ballon va si j'ai tout semé façon j'ai tout semé en air donc on verra ça quand ce sera à l'époque de de faire ça faire le foin et puis la rubanage voilà tout pousse bien magnifique normalement tout à 100% j'aurais pas être trop embêté moyen intérêt sinon je suis pas content oh ça passe vite quand même une demi heure et c'est impressionnant là on est déjà à 22 minutes j'ai l'impression d'avoir rien fait un truc de ouf quoi voilà allez on va recommencer là haut on va se faire ça on repasse en vue extérieure allez et je peux pas le rouleau je peux pas le rouleau je peux pas le rouler j'ai pas de rouleau voilà donc du coup pour l'instant je suis quick pour rouler je pense que je vais me taper quelques missions en off il faut essayer de faire rentrer un petit peu d'argent et puis voilà je crois que je vais pas avoir le choix si je vais acheter un rouleau il va bien ce petit jaune d'air quand même bon après faut pas le mettre sur la lotoise parce que le pauvre garçon il va peut-être avoir un petit peu de mâle dans certains champs bon pour pour la plaine ça va non non Tranquillou, tranquillou Je ne sais pas si on fera tout ensemble les gars parce que ça ne marche pas bien vite quand même Enfin je ne sais pas Voilà L'Arpego, il est joli quand même Mais bon ça ne vaut pas mon Lenken quand même Mon Solitaire 9 je crois Celui-là que j'ai mis D'ailleurs je ne sais même pas si je l'ai Il faudrait que je regarde si je l'ai, le Solitaire 9 Bon il est joli aussi De toute façon il se ressemble à les deux Ça c'est un Alpego Là, impeccable La prochaine fois quand je travaillerai ce champ, il ne faudra pas j'oublie de mettre du fumier Parce que là je n'ai pas mis de fumier, je n'ai pas fait d'apport Donc la prochaine fois, fumier ou lisier D'ailleurs je ne sais même pas où c'est que j'en suis dans le fumier et puis le lisier D'ailleurs je crois que je n'ai même pas de cuve à lisier Des pendeurs à lisier, je ne dois pas avoir ça je crois bien Faut vraiment que je trouve du pognon qu'est de peur Ouais 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 Je suis calme aujourd'hui, hein ? Putain c'est impressionnant Je suis dingue calme, je ne sais pas pourquoi Attends j'ai bien dormi Je me sens un peu trop calme d'ailleurs Je ne fais pas le couillon Bizarre, bizarre, il vous dit bizarre, ce que c'est bizarre Hop là, heureusement qu'il y avait un arbre Ce jour, il y a un truc en fait Je n'ai jamais fait gaffe qu'en bas à droite de l'écran Il y avait, je pense que c'est les vitesses 1, 2, 3, je pense que c'est les vitesses Je n'ai jamais fait gaffe à ça Ça m'a choqué Comme là, tu vois, je suis à 8, 10 12 En fait, je n'ai jamais fait gaffe Même le 6.4 en bas à 16 km heure Moi j'ai dû mettre un mode Je ne sais pas lequel par contre Pareil les degrés, je ne les avais pas ça avant Les degrés Ça y est Il faudrait que je regarde sur les autres vidéos Si je l'avais ça 330 degrés Et 271 quand je bouge Oh, il faudrait que je regarde Je viens de faire une découverte L'autre, il joue au farming depuis je ne sais pas combien d'années Et il s'aperçoit qu'il a ça Dans tous les coups C'est un mode que j'ai dû mettre Je pense Ça va vérifier Ça va contrôler Ça va contrôler, cher ami Ça va contrôler Sous-titrage ST' 501 Bon on aura fait une bonne moitié de champ Peut-être que la prochaine vidéo on continuera peut-être le semi On verra bien Sinon vous me le dites dans les commentaires si vous voulez Parce que là on a fait un petit peu le tour On a fait l'essuie, on a fait la moisson On a fait le fauchage du foin On a labouré je crois il me semble On s'est occupé des animaux Il me semble que j'ai fait un petit peu le tour Donc maintenant on va essayer de ne pas trop répéter Mais de diversifier Après je peux peut-être acheter encore un autre champ Parce que celui-là il n'est pas bien grand S'il vous faut de la paille Ça va peut-être faire juste Attends qu'à me mettre ça dans les commentaires T'as qu'à me dire Fais ci, fais ça Ou fais un truc comme ça Ou tout va bien Tout va bien le truc quoi Là Il est pas mal le champ de tournesol là aussi C'est dommage, j'ai rien pour me récolter C'est ballon Ce qui est sympa ce champ de tournesol Il est juste en face de moi Il faudrait que j'arrive à acheter toute cette partie là Et puis à rassembler les champs si je peux Ça serait quand même pas mal Là Allez, on se fait encore un aller-retour Bon, et ben voilà Allez, je te dis à la prochaine vidéo Sur la prochaine vidéo Je te dis à très bientôt N'oublie pas de liker, de partager De nous rejoindre sur le Discord De t'abonner bien entendu D'activer la petite cloche Voilà, normalement on se revoit ce jeudi en live T'as le choix Je te dis un peu plus haut dans la vidéo Moi je te dis bonne journée Bonne fin de semaine à toi Et sur ce Bye bye A bientôt A bientôt